Cap à présent sur Barcelone pour découvrir un monument devenu indissociable de la ville, la Sagrada Familia. Cette oeuvre de l'architecte Gaudi n'est toujours pas achevée après plus d'un siècle. Dans l'ombre, des artisans sont mobilisés pour poursuivre le rêve de l'artiste. Dans les coulisses de la Sagrada, c'est un reportage d'Anne Sarlatine et Julien Babsa. Dans le paysage de Barcelone, elle est incontournable, majestueuse, captivante, Sagrada Familia. Une basilique, son architecture, sa forme, elle ne ressemble à aucune autre. Sortie de l'imagination d'Anthony Gaudi, un chef-d'oeuvre commencé il y a 130 ans, toujours en travaux. Et à l'intérieur, c'est encore plus impressionnant. C'est énorme ! Magnifique, c'est magnifique. Une nef de 60 mètres de haut, imprégnée de lumière. Alors les filles, qu'est-ce qu'il y a votre impression ? C'est gigantesque ! C'est grand et c'est beau ! Beaucoup de couleurs, beaucoup, beaucoup de mes oscères qui sont mises en main. Ça fait dessin animé ici. S'il y avait beaucoup plus d'églises comme ça, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de monde dans les églises. La voûte, ornée d'or. La signature de l'architecte Gaudi. Les tons, les courbes, les sculptures. La Sagrada a été ciselée. De la dentelle, inachevée. Car sous l'œil des touristes, les grues et les ouvriers s'activent, jour après jour. Nous sommes ici dans un endroit qu'aucun touriste ne verra jamais le cœur du chantier de la Sagrada Familia à près de 100 mètres de hauteur. Chaque jour, 200 ouvriers s'activent, notamment pour construire les 18 tours imaginés par Gaudi. Rendez-vous compte, aujourd'hui, seulement 8 tours ont été achevées. S'il en est un qui mesure l'ampleur de la tâche, c'est Jordi Faoli, le maître d'œuvre. Pour lui, c'est le chantier d'une vie. Comme l'a voulu Gaudi, la construction est exclusivement financée par les dons et les entrées. L'État espagnol ne donne pas un centime. Si les donations et les entrées restent stables, comme en ce moment, on pourra maintenir un rythme de construction soutenu. Et si ça baisse, on prendra du retard, c'est sûr. Alors on s'adaptera, car ce qui compte pour nous, c'est de faire une belle basilique. Et surtout, de respecter à la lettre le projet initial de Gaudi. Et Gaudi avait pensé à tout. Il a laissé quelques plans, mais surtout des maquettes reproduites à l'identique dans cet atelier, au cœur même de la Sagrada. Un testament pour une œuvre pharaonique. Imaginez, si on fait une erreur d'un millimètre sur ces maquettes, ça se répercute au moment de la construction. Et les conséquences peuvent être catastrophiques. Un millimètre sur des blocs de pierre de 250 kilos. Celles-ci viennent de Barcelone, mais aussi de France, d'Egypte, d'Iran. Chaque motif dessiné par le maître est minutieusement taillé. Et voici le rêve de Gaudi réalisé. En image de synthèse. Une folie artistique qui devrait être achevée en 2026, si tout va bien. Musique